Musique Tu vas m'expliquer, il y a plein de petits ingrédients. Alors il y a plein de petits ingrédients, en fait, on va commencer par assaisonner la faisselle avec des capres à queue, des cornichons, des échalotes. Moi, je vais ciser l'échalote finement. Donc là, on va hacher ensemble, cornichons et capres. Et après, qu'est-ce qu'on se boit, Elisa ? Je suggère en premier choix qu'un Pessac Léonien blanc vieillit en barrique ou partiellement en barrique. On retrouve des petites notes tostées, justement, dans ces vins-là, qui peuvent bien se marier avec ton assaisonnement. L'eau est à ébullition, là, on va blanchir les poireaux. Allez, on y va. On veut quand même qu'il ait de la texture, ce poireau. Le petit saumon, tu vois, tu coupes en arrondi. On va faire ensuite confier le saumon dans une huile d'olive avec du citron. C'est comme si l'agrume était au naturel, là. Là, il va être tout doux. On baisse le feu, pas trop le cuir, pour qu'il garde un peu de sa texture. On a une belle purée d'ail. On va le rajouter à notre petite vinaigrette. Voilà, il faut que ça ait du goût. Et là, je te suggère un accord découverte, là où c'est grave. On va avoir le même assemblage. Là, pareil, on est sur du sauvignon, sur du sémillon. Mais vraiment, là, on a un assemblage vraiment sur le fruit. Ce qu'il faut toujours avoir dans tous les vins, pour avoir un bon accord, c'est une belle acidité, une belle fraîcheur. Troisième option. Je suis partie sur un bord d'eau rosée. Parce que là, on a des notes de fruits rouges, des petites notes de framboises épicées aussi, qui vont bien se marier, je pense aussi, avec le saumon, avec ton sésame. Je me serais même vu mettre des petites baies roses, là. On va se le sortir, ce saumon. Après, on va torrifier notre sésame. Mélangez avec la fleur de sel. C'est merveilleux, ça. Allez, on se passe au dressage. On va se dresser, ça, par-dessus. Et voilà, c'est terminé. Bon, maintenant, on passe à la dégustation. Comme ça, on pourra choisir un des trois, ou les trois, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada